Afrique 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 Chers amis téléspectateurs de notre petit écran Bonjour Bienvenue dans notre émission Qui s'intitule In God We Trust Forever In God We Trust Forever C'est une nouvelle émission Une nouvelle émission des Top Africa Magazine Que vous allez désormais suivre sur Shot One TV Et sur www.topafricamagazine.net Aujourd'hui Dans sa première édition In God We Trust Forever Va recevoir une soeur Une soeur qui loue l'éternel Une soeur qui adore l'éternel Une soeur qui glorifie l'éternel La soeur s'appelle Kelly Enjoy Elle est avec nous Sans plus tarder Je demanderai à la soeur Kelly De nous dire un petit mot Bonjour soeur Kelly Enjoy Bonjour mon frère Je suis très contente aujourd'hui De se retrouver parmi tout ce monde Je sais que vous êtes en train de nous regarder Et je bénis l'éternel Qui nous a fait cette faveur Cette grâce aujourd'hui Pour se retrouver ici Pour cette émission En plus c'est une première émission Donc ça c'est une bénédiction Vraiment une bénédiction Mais pour les gens qui ne te connaissent pas encore On peut s'étituer non ? Il n'y a pas de problème Pour les gens qui ne te connaissent pas encore La soeur Kelly Elle a débuté la carrière musicale où ? La soeur Kelly Elle a débuté la carrière musicale où ? Et quand ? Oui je réponds toujours la question Alors la soeur Kelly Elle a débuté la carrière musicale Ici en France normalement Je suis congolaise D'Ekishasa Qu'on appelait Ex-Zahiroise Je suis née là-bas Ici en France je suis mariée Je suis mère des enfants D'une grande famille Et voilà je travaille Mais ma carrière musicale Comme je suis née Grandie dans une famille chrétienne Donc j'ai quand même des valeurs Pas mal de valeurs de discipline Au niveau religion Donc ça m'a permis Quand je suis venue en Europe ici J'étais pas toujours comme mes parents Mais j'étais un pied des dents Un pied dehors Mais ça fait qu'un jour 10 a touché mon cœur Je ne savais pas comment expliquer ça Mais j'étais touchée Plus par le louange Donc j'étais invitée à une chorale Donc après cette évangélisation J'ai été touchée Mais j'ai commencé à fréquenter les églises Voilà Mais j'étais déjà baptisée Depuis le pays Mais j'étais un pied des dents Un pied dehors Et à un moment je partais Comme tous les jeunes Comme tous les autres On voit ici Donc j'ai commencé ma carrière Justement je suis en France J'ai entré dans la chorale de Cheribin C'est en 1999 C'est là vraiment Que j'ai commencé ma carrière C'est là où Dieu Vraiment vous a touchée Il m'a touchée Là vraiment Je dis que c'est cet endroit là Parce que c'est L'église de Pasteur Si ma cas là C'est Bethel C'est qui connaissent Il y a pas mal de Qu'on appelle La chorale Cheribin Qui fait sa production Donc je faisais Une chorale bien connue Bien connue Oui Bien connue Bien connue La chorale de Cheribin Et par après Bon par après Je suis restée Je crois C'est plus ou moins Sept ans Dans cette chorale là Et Dieu m'a fait une faveur Il m'a fait grâce Puisqu'on avait Notre dirigeant des chorales Qui s'appelle Georges Séba Je crois Il y a pas mal Des gens qui connaissent Georges Séba Bien cet homme là M'a beaucoup aidée Par la grâce dédiée Au point de vue technique Et musicalement Donc j'ai découvert Que j'avais un talent De solo Donc je pouvais faire Quelque chose Donc un jour J'ai pris une décision Je dis Bien écoutez Je vais commencer A composer les chants Bien je lui ai parlé Je lui ai proposé Elle a bien voulu M'écouter Donc elle a pris Elle a demandé Que je lui donne mes chants Donc je lui ai donné Mes chansons Elle l'a écoutée Elle a trouvé Que c'était pas mal Elle a dit Bien écoutez ma sœur Je crois que je pourrais Bien t'aider A sortir ton album Donc c'était frère là Qui m'avait aidée Qui était devenu Mon conseiller artistique Et voilà Et au point de vue technique Jusqu'aujourd'hui Je suis toujours avec Ses frères là Il s'appelle Georges Séba C'est le dirigeant artistique Et le dirigeant De la chorale Des chers Mais pour le moment Il fait plus partie Des chers Et bien Il est maintenant Dans le gospel De Paris Et dans ton actif Tu as déjà Combien d'albums Sur le marché Sur le marché Par la grâce Par la grâce de Dieu Je suis au deuxième album Mon premier album C'était Et connaissance Et là Le deuxième album Ça le fait Grâce infinie Grâce infinie Grâce infinie La grâce infinie Pour tout le Congolais Qui nous regarde Dans ces moments Grâce infinie Pour la RDC Qui vient de connaître Ces élections Grâce infinie A notre caméramène Qui nous filme À ces moments Grâce infinie A toi aussi La soeur Grâce infinie Comment tu définis Cette grâce infinie ? Merci Comment je définis La grâce infinie ? Déjà le mot grâce Tout le monde connaît Le mot grâce C'est quoi ? Grâce c'est une faveur Imméritée C'est-à-dire que Si je me vois moi-même Je ne vois pas Que je peux mériter Cette grâce-là Mais comme Dieu fait faveur À celui qui est levé Et qu'on est levé Donc Dieu m'a fait grâce Et quand je dis grâce Infini C'est-à-dire que c'est illimité Je ne peux même pas Je me demande Comment j'ai cette grâce-là Parce que si je me regarde Ce que je suis Ce que je fais Je ne mérite même pas Avoir cette grâce-là Mais Dieu m'a fait cette faveur Quand même Il m'a fait une grâce Vraiment C'est pour ça que j'ai appelé Cet album Grâce infinie Parce que j'ai traversé Pas mal de problèmes Et depuis que j'ai fait Le premier album C'était la reconnaissance J'ai reconnu Dieu Dans ce qu'il est Dans ce qu'il a fait Ce qu'il continue à faire Dans ma vie Il fait, il fait Et je crois Qu'il faut le deuxième album Parce que je me suis dit Au premier album C'est bien passé J'ai connu quand même Pas mal de difficultés De problèmes Mais Dieu ne me laisse pas tomber Il est toujours là Malgré toutes mes iniquités Il me pardonne Quand je demande Il est toujours présent Quand je traverse Dans la vallée de l'ombre de la mort Il est toujours là Donc je dis que C'est Dieu-là Il est merveilleux Donc il faut que je continue A le glorifier Et le rendre grâce C'est pour ça que je dis Écoutez cet album Le second là Je l'appellerai Grâce infinie Grâce infinie C'est le deuxième album Avant il y avait Le tout prémis Qui dit Réconnaissance Réconnaissance Comportait combien De chansons là-dedans ? C'est comme Le second aussi C'est toujours Dix titres Dix titres Il y avait Dix chansons Déjà Ton actif Tu as 20 chansons A toi seul C'est pour lui glorifier C'est pour le louer Pour l'exalter C'est pas pour moi Eh bien Tes chansons Elles sont composées comment Et quels sont Les messages Contenus Dans tes chansons Quels sont Les thèmes Exploités Là-dedans Alors là je réponds Au premier album Mais je réponds Le deux à la fois Le deux à la fois Si vous pouvez commencer Par les tout premiers Merci Le tout premier C'était Réconnaissance Je dis reconnaissance J'ai rendu grâce à Dieu Parce que la Bible nous dit En toutes circonstances On devait le glorifier Donc j'ai rendu grâce Parce que je me disais un jour Moi qui lit Je sais pas Je me retrouvais devant un peuple De Dieu Devant un peuple Un public Pour le glorifier Pour rendre grâce Pour moi c'est une favelle Et que ça m'a permis De commencer cet album D'aller jusqu'au bout Donc cet album Il y a dix titres Dans cet album là Le premier titre C'était non 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 J'avais dit Satan éloigne-toi de moi Parce qu'il rode toujours Autour de nous Je dis éloigne-toi de moi Je vais servir mon Dieu Je veux pas que tu sois là A chaque fois Pour entraver Mes contrécades Dans ce que je fais Je dis qu'il éloigne Qu'il va très loin Parce que je peux pas L'y faire Je dis qu'il aille très loin Et deuxième Je remercie mon Dieu J'ai dit merci Merci Seigneur Dans ce qu'il fait de ma vie Et troisième C'était quoi J'ai besoin de toi Parce qu'en moi-même Je ne fais rien Il n'y a que Dieu Qui peut faire quelque chose Dans ma vie Même le bien-aimé Que vous nous regardez Comme ça Je crois qu'il n'y a que Dieu Qui peut vous donner Une solution En nous-mêmes C'est difficile C'est difficile Donc j'ai dit Ça s'intitulé J'ai besoin De toi Après c'était pardonné Je sais que Nous sommes dans un monde Le pardon Le pardon C'est très important Mais c'est difficile De pardonner Honnêtement C'est difficile Mais il faut toujours pardonner Parce qu'il nous pardonne Si on regarde Ce que nous sommes aujourd'hui Ce qu'on fait On est en train d'offenser De faire n'importe quoi Mais Dieu est là Chaque fois qu'on lui demande Il nous pardonne Parce qu'il a dit Demandez Et si vous ne revenez Et si vous ne revenez Pendant vos péchés Moi je vous pardonne A chaque fois Donc nous aussi Nous devons pardonner Il est miséricordieux Oui C'est un dit d'amour Et pour le deuxième album C'est pareil J'ai fait encore Dix titres Dans les dix titres Donc j'ai remixé un titre Qui s'appelait Nononon Du premier album Le premier titre C'est Habitants de la terre Donc là J'ai dit Que nous Les habitants de la terre Venez écouter Regardez ce que Dieu a fait Dans ma vie Il fera aussi dans ta vie Donc j'ai béni Éternel C'était ça Et deuxième truc J'ai dit Dieu il est bon Il est bon Il est bon Dans ce qu'il fait Dans ma vie Il fait aussi dans ta vie Mon frère Il fait la vie Dans mon frère Jean-Claude Il fait aussi dans la vie De tous les autres Donc il est bon Parce que Quand ça ne va pas Il est toujours bien Quand on plaire Il est là Pour nous essuyer les larmes Quand on est en détresse Il est là Pour nous soulager Pour nous consoler Quand on est malade Il est là Par la grâce Il dépasse sa grâce Il nous bénit Il nous guérit Donc je dis Que Dieu il est bon Il est bon Dans beaucoup de choses Il est très bon Peux-tu te reconnaître Peux-tu reconnaître Un bien Que Dieu T'a déjà fait Un bien spécial Depuis que tu Tu as Choisi Jésus-Christ Comme Seigneur Et sauveur Du bien Du bien Tu as déjà fait Mais déjà De se retrouver là C'est déjà un bien Avant notre rencontre Bien sûr Avant notre rencontre Déjà pour faire Ces albums Que je suis en train De présenter C'est déjà un bien Parce que c'est pas Tout le monde Qui arrive De le début De commencer Composer D'aller jusqu'au bout Faire entrer dans l'usine Sortir Ça n'arrive pas Tout le monde Mais moi C'est une faveur C'est une grâce Donc c'est déjà Il est bon Dans ma vie Il est bon Mais voilà Je suis une femme Je suis mariée Il m'a donné un homme Il est bon Il m'a donné les enfants Il est bon Il m'a donné le travail Il est bon Il m'a donné beaucoup de choses Donc il est bon Moi je dis qu'il dit Il est bon Ta source d'inspiration C'est la Bible Ou c'est l'effet de la société Ou la vie de chaque jour Moi je crois que l'effet de la société Nous parle et nous aide peut-être Dans ce qu'on fait Mais moi je crois que l'inspiration Ça vient plus de la parole de Dieu Parce que quand on lit la parole de Dieu On arrive à être inspiré Moi pour moi l'inspiration Vient la parole de Dieu Quand j'écoute les prédications Je suis inspiré Quand j'écoute les chansons Les autres bien aimés Tout ça Ça m'aide beaucoup Ça m'inspire Et ça arrive aussi Dans les difficultés aussi Dans ce cas là Je ne dirais pas C'est l'inspiration Mais les difficultés aussi Nous aident à trouver des solutions Dans ces difficultés là Tu peux découvrir quelque chose Ça peut t'aider A te renouveler A te transmettre Beaucoup de messages Et à ce moment là Tu le présentes Et vas dire Mais moi je sais Que plus l'inspiration Mon inspiration C'est la parole de Dieu C'est la Bible Après cette petite pause Que je vous invite à suivre Nous allons revenir Avec la soeur Kelly Qu'est-ce que vous proposez Aux téléspectateurs Qui nous suivent en ce moment Qu'est-ce que je propose Comme chanson J'ai suivi la vidéo Dieu est bon Là où il y a des gens Qui boivent de la bière Ils dansent Ils écoutent la parole de Dieu Mais pourquoi c'est C'est des ordres là Que j'appelle Des ordres Ils prennent la bière Et ils écoutent La parole de Dieu Au même moment Ça vous étonne ? Oui ça m'étonne Mais moi ça ne m'étonne pas Parce que je crois Que dans la parole de Dieu Dieu nous a pas dit Il nous a demandé D'aller évangéliser Quand Dieu nous a demandé D'aller évangéliser Il n'a pas dit seulement Aller évangéliser Dans les églises Dieu nous demande D'aller chercher Les brebis perdus Moi je crois Que j'irais dans un bar Comme ça Je trouve les gens Dans un bar N'importe où Dans la rue Il y a des gens Qui souffrent Ils sont en détresse Ils ont des problèmes Tu peux trouver quelqu'un Une femme, un homme Qui est dans un bar Comme ça Elle est en train de boire Toi tu te fais des idées Tu te dis C'est lui-là Il ne croit pas la parole Mais moi je ne le prends pas Ça comme ça Je dis Je trouve un frère Une soeur Dans un bar On ne sait jamais Peut-être qu'il traverse Ce qu'on appelle La vallée de l'ombre Il a une souffrance Il a des problèmes La difficulté Il est en chômage Il a beaucoup de problèmes Mais pour lui Il croit que la réponse Il faut que j'aille dans un bar Je prends un verre de bière Je vais me saouler Après je vais dormir Donc pour la personne Il croit que c'est comme ça Alors justement Je crois qu'à ce moment-là La personne a besoin De la présence De la parole de Dieu Il a besoin de Jésus-Christ Parce que Jésus Il est le seul Qui donne la solution Donc quand je me retrouve Dans des restaurants Comme ça Et même j'ai béni L'éternel Moi qui m'a donné une vision D'aller commencer À évangéliser Dans des restaurants Au travers des outils Que je suis en train de faire Mais c'est merveillé Parce que la première fois Je ne m'y attendais même pas Que de voir les réactions Des gens Qui sont entrés Ils ont écouté les chants Ils ont glorifié Dieu En dansant Ensemble avec moi Et après à la fin Ils ont acheté Des CD Et Jésus Il m'a donné les coordonnées Des adresses de l'église Et il y en a d'autres Qui appellent Est-ce que vous priez Est-ce que je vais nous passer Pour moi vraiment Je dis que Comme le Seigneur nous dit Allez évangéliser Moi j'ai fait le reste Donc je dis Je crois que pour moi Je crois que ça doit être Pour les autres aussi C'est un moyen Vraiment de passer un message Je crois dans les endroits Comme les restaurants De boîtes Dans les gares Et pourtant Certains pasteurs Certains évangélistes N'y vont pas N'y vont pas chercher Les brébis Dans des boîtes Dans des restaurants Toi tu es différente Des autres Non c'est pas Je suis différente Moi j'ai compris Dans la parole de Dieu Je l'ai compris Comme ça Évangéliser Parce que dans la Bible Dieu nous dit pas Qu'il y a d'aller Évangéliser Et seulement les chrétiens Parce que les chrétiens Connaissent déjà la parole Ils sont déjà convertis Ils savent déjà Qui est Jésus Que Jésus est venu Mourir Pour ne pécher Mais quelqu'un Qui ne connait pas La parole de Dieu Il a besoin De recevoir Comme cette parole Et bien dans la rue Comme ça Tu le trouveras Moi je dis Je regrette beaucoup J'ai dit aux hommes dédiés Excusez-moi Je ne suis pas là Pour polémiquer Mais je dis C'est pas une polémique C'est une réalité C'est une réalité Moi je dis ça comme ça Je regrette beaucoup Ce qui reste entre les quatre mires Dans un confort Comme ça Pour dire qu'on s'arrête là On prêche l'évangile C'est-à-dire que moi je crois L'évangile n'est pas fait Pour rester entre les quatre mires L'évangile n'est pas fait Pour que ça reste entre les chrétiens L'évangile n'est pas fait L'évangile s'est fait Parce que Jésus nous a dit Allez dans toutes les nations Allez proclamer la parole de Dieu Alors Jésus ne nous a pas limité De dire qu'écoutez Allez dans les églises Ou bien écoutez Allez dans des endroits Là où il y a concerts De louanges, d'adorations Vous vous retrouvez entre vous Allez dans toutes les autres Parce que lui il partait Dans des villes Dans des villages Pour aller prêcher la parole de Dieu Alors nous aussi Il nous a ordonné D'aller dans tout le monde Partout dans le monde D'aller proclamer la parole de Dieu Celui qui croira Et qui sera baptisé Il sera sauvé Donc moi je suis tenté De faire cette démarche là C'est ce que Jésus nous a ordonné Dans la parole de Dieu C'est écrit dans la parole de Dieu Sur le pas de Jésus Oui je suis vraie C'est écrit dans la parole de Dieu 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Musique Le chemin, il est le chemin, il est le chemin, la vie, la vérité. Venez, venez à Jésus, venez à nous, il te sauvera, il te bénira. Venez, venez à Jésus, venez, venez à Jésus, venez, venez à Jésus. Tu auras la paix, venez, venez à Jésus, venez, venez à Jésus. Venez, venez à Jésus, venez, venez à Jésus. Venez, venez à Jésus, venez, venez à Jésus, venez, venez à Jésus. Dans la vie actuelle, il y a toujours une polémique qui est alimentée. Les gens disent que la musique chrétienne, elle est différente de la musique que les gens communément appellent mondaine. Selon toi, quelle est la différence entre les deux, la musique chrétienne en tant que telle et la musique communément appelée mondaine ? La musique chrétienne et la musique mondaine. Je vais revenir. Sur le plan thématique, sur le plan rythmique et tout ça, quelle est la vraie différence que tu pourras mentionner là-dedans ? C'est que je pourrais dire la musique chrétienne, la musique mondaine, comme on dit les chants mondaines et les chants des louanges. Alors je crois qu'il y a pas mal, il y a pas mal de similitudes parmi tout ça, la musique chrétienne et la musique mondaine. Et on ressort aussi, il y a beaucoup de choses qui se rassemblent, mais il y a une chose que je dirais, on ne vise pas le même but. C'est par rapport au but, parce que dans la musique chrétienne, on l'audit, on les glorifie. Et la musique mondaine ? Oui, dans la musique mondaine, qu'est-ce qu'il y a dans la musique mondaine ? Il y a des idées, on chante, il y a des idées, il y a des messages. Et qu'est-ce que je veux dire ? Il y a des histoires, il y a des fois, il y en a ou pas. Mais on ne rentre pas dans la parole de Dieu, parce que là, dans la musique chrétienne, nous sommes en train de louer Dieu, nous sommes en train de le glorifier, nous sommes en train de sauver les âmes pour venir en Jésus-Christ. Alors, pour moi, il y a une chose que je dirais, c'est qu'on n'a pas le même but. Nous ne visons pas le même but dans la musique chrétienne, la musique mondaine, ce n'est pas le même but. Mais par contre, si je dis assez humilité, pourquoi ? Parce que tu vas me dire que dans la musique chrétienne, la musique mondaine, comme on dit, moi, je dis toujours chant, chant chrétien, louange et chant mondaine, c'est-à-dire que nous rentrons tous dans le même studio. Je crois que tu allais me dire ça. Nous rentrons tous dans le même studio, nous utilisons tous les mêmes notes, les mêmes solfèges, tout ça. C'est ça qui fait ces mêmes... Prenons l'exemple d'une chanson très ancienne. Les gens qui ont vécu au Congo la connaissent. Mais le monsieur, il a sauvé les âmes ? En chantant cette chanson ? Oui, il n'a pas sauvé, mais il est en train d'éduquer. Il est en train d'éduquer. L'éducation rentre déjà dans... L'éducation, c'est... Parce que la parole de Dieu enseigne, exhorte, il touche les âmes. Je crois que quand on dit, sauf les ténémaux qu'il n'a commis, c'est-à-dire que tu as dit que cette personne-là... Il n'y a rien de mort, oui. Mais il n'y a pas de mal. Non, je n'ai pas dit que... Non, moi, je n'ai pas dit qu'il y a de mal. J'ai dit la seule différence, nous sommes en train de louer et glorifier Dieu. Mais quand on dit, tu dis à la personne de ne pas traverser cette route-là, ce n'est pas louer Dieu, ce n'est pas les glorifier. C'est ça que je dis. Ça, je n'ai pas dit que je suis contre. Justement, on chante l'amour. L'amour. On chante l'amour. Mais justement, ce sont les paroles qui ressortent là-dedans. Ce sont les paroles qui ressortent. On chante l'amour. Mais dans ça, il y a les messages. Dans le monde, on passe un message, il y a des idées, il y a des histoires. Mais moi, je dis que dans la parole de Dieu, on est en train de louer le Seigneur. On ne loue pas dans la parole. On est en train de l'enseigner. Dans la musique chrétienne, permets-moi de t'interrompre un peu. Dans la musique chrétienne, ce n'est pas seulement louer Dieu, il y a les cantiques des cantiques. Mais tout ça pour louer, pour l'adorer, pour l'exalter, pour magnifier, pour conduire les gens, pour préparer les gens de rentrer dans la présence de Dieu. Ça touche toujours. Jésus crée dans tout ça, c'est la parole de Dieu. Ça tourne autour de ça, c'est dans la parole de Dieu. Donc, quelque part, il y a similitude, comme tu l'as dit, entre les deux musiques. Mais il y a similitude. Je donne l'exemple similitude dans le sens quand je dis, je vais aller enregistrer dans tel studio. Toi, tu vas aller enregistrer parce que tu chantes de la musique mondaine. Moi aussi, je chante de la musique chrétienne, je vais aller enregistrer. On se retrouvera ensemble, mais on a des paroles différentes. Moi, je vais justement pour Dieu. Toi, tu es pour le monde. Pour ça, tu es limité à tel. Mais moi, je vais proclamer quelque chose, la parole de Dieu au travers du champ. Chers téléspectateurs, vous avez bien suivi comment la sœur Kelly Injo s'est défendue par rapport à cette question, la musique chrétienne et la musique mondaine, quelle est la différence entre les deux musiques. On a parlé, les gens qui te suivent maintenant peuvent se demander, mais la sœur, elle est chante de l'éternel, mais elle chante quelle voix, elle fait quoi ? Elle joue de l'instrument ? Non, je ne joue pas l'instrument, je chante, je suis chante de l'éternel. Je ne joue pas l'instrument. J'essaie de jouer l'instrument pour mes compositions, mais je ne joue pas l'instrument. Alors, voilà, je chante. La cappella, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Je vais chanter le premier chant de nouveau album, La Grâce Infini. Vous habitons de la terre, venez écouter, venez écouter, vous qui croignez Dieu. Vous habitons de la terre, venez écouter, venez écouter, vous qui croignez Dieu. A mon âme, j'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'inécuté dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucée. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni sois-tu mon Dieu. Vous habitons de la terre, venez écouter, venez écouter, vous qui croignez Dieu. A mon âme, j'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. A mon âme, j'ai crié à lui de ma bouche et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'inécuté dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucée. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni sois-tu mon Dieu. Béni sois, béni sois-tu mon Dieu. Béni sois, béni sois-tu mon Dieu. Je dis, vous habitons de la terre, venez écouter, dit, il a fait quelque chose dans ma vie. Il n'a pas regardé mes iniquités, mais il a été là pour me faire grâce, pour me faire faveur. Toi aussi, tu es en train de m'écouter, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur. Je crois qu'il est temps, si tu n'as pas encore pris une décision, venez à Jésus-Christ, il est là. Il nous attend, il nous accepte tel que nous sommes. Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Jésus est devenu le maître de ma vie, tout a changé. Je pensais de jamais au Christ, le bonheur et la joie. Mon cœur est heureux, mon cœur est heureux. Quand il deviendra le maître de maître de ta vie, tout changera. Mettons Jésus au centre de nos vies et nous verrons. Lui seul fait nous donner la joie, l'amour, enfin le bonheur. Je n'abandonne pas mon assurance à laquelle Il doit toucher une clore événération. Chantier la guérison, qui m'impromise, et croyez en lui. Croyez en lui Croyez en Jésus Il est la vie La vérité Le seul chemin Qui mène à Dieu Depuis qu'il est devenu mon maître Depuis qu'il est devenu mon maître Je suis caché en lui Dieu qui aurait-je crainte Dieu qui aurait-je crainte Il est mon assurance vitale Dieu qui aurait-je crainte Il est ma lumière et mon salut Dieu qui aurait-je crainte Il est le soutien de ma vie Dieu qui aurait-je crainte Il est mon Seigneur, mon sauveur Dieu qui aurait-je crainte Car Dieu a tant aimé le monde Il a donné son fils unique, Jésus Afin que tu confoies ton livre Ne périsse pas Mais il est la vie éternelle Il est le chemin, la vérité, la vie Il ne vient au père que par lui Celui qui croit en moi Des pleuves d'eau vive Couleront de son sein Et l'autre idé Je suis sans crainte Ceau de cA Il est l un fils Peut-à-li Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501